... Dans la vie, il est nécessaire d'avoir un bon partenaire. Moi j'ai le crédit lyonnais. Il a la technique, la technologie pour aller plus vite. Ah que c'est bon d'être partenaire du crédit lyonnais. Crédit lyonnais, notre partenaire. Comme toutes les banques, mais plus que les autres, le crédit lyonnais, banque publique et ses filiales ont aidé au cours des années 80 à la transformation profonde du panorama industriel français et à la naissance d'un nouveau capitalisme. En quelques années à peine, de nouveaux groupes industriels sont nus. Des fortunes se sont faites. Et surtout, un nouveau type d'homme à faire. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie ? Mais qu'est-ce qui vous fait marcher ? Moi ? M. Tapie, on savait que c'était un homme qui était un repreneur qui désossait les entreprises pour en faire quelque chose, avec succès parfois. Jean de Vlacieux a été président du crédit lyonnais de 81 à 86. On savait que le personnel en souffrait, mais ça ne touchait pas beaucoup à sa réputation de leur habilité. Il y avait d'autres bruits qui avaient circulé, bien entendu, comme on savait. J'avais eu sa photo dans les journaux, on avait parlé de lui à propos des armes et cycles de Saint-Étienne, la manufacture qu'il voulait reprendre. On avait entendu parler de lui pour d'autres affaires. Je me souviens de Bocassa, il voulait racheter ses châteaux, quelque chose comme ça. C'est tout. C'était une figure pittoresque, des petits mondes, des affaires, des affaires, etc. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous, à l'époque ? Rien. La faune financière est comme ça. Il y a des météores qui passent avec plus ou moins de talent, avec un destin plus ou moins grand. Non, on regarde, on a entendu parler de tas de gens. Ils sont devenus bien, ils ont disparu. Il y a deux manières de gagner de l'argent quand on reprend des choses. Il y en a deux. Pierre Despeyssaille a été pendant 23 ans directeur général de la SDBO, filiale à 100% du Crédit Lyonnais. Principal banquier de Bernard Tapie, il avait spécialisé sa banque dans le soutien aux repreneurs d'entreprises en difficulté. Premièrement, vous achetez à franc zéro quelque chose pour un franc. Éventuellement avec du passif, mais du passif qui peut s'étaler sur 5 ans ou 10 ans. Par conséquent, vous avez des différentes tranches à payer. Vous les essayez de remettre l'outil en état, et puis ensuite vous le revendez 100 francs, 150 francs, et vous gagnez 150 francs, moins ce que vous avez pu investir dans l'opération. En tout cas, ça peut être très rentable. Ce qu'on appelle les affaires en retournement. Les affaires en retournement sont des affaires qui sont en général très rentables. La seconde manière de payer de l'argent, c'est que vous avez un concordat, donc vous payez sur 10 ans, ou 8 ans, ou 7 ans, ou 9 ans, etc. C'est de racheter des créances. On m'a dit, vous avez une créance sur une société qui est en concordat, votre créance est de 1000 francs, vous allez être payé de vos 1000 francs sur 10 ans, 100 francs par an, ou au début 50, 50, 100, 100 francs, 150, etc. Je vais vous voir, je vous dis, vous avez une créance de 1000 francs, je vous rachète votre créance, 300 francs, 400 francs, et vous me dites, moi je préfère toucher 300 francs tout de suite, ou 400 francs tout de suite, que de toucher 50 francs cette année, 50 francs l'année prochaine, 100 francs dans deux ans, etc. Et vous me cédez votre créance. Et moi cette créance, à ce moment-là, fait que moi, tapis, je deviens créancier de ma propre entreprise. Si l'entreprise repart, je peux éventuellement aller plus vite pour me rembourser, etc. Et je fais une deuxième plus-value, je fais une plus-value sur le rachat que j'ai fait des créances qu'on m'a cédé. Bon, tout ça, c'est peut-être pas très moral, si vous voulez, sur le plan des affaires, je ne dis pas que c'est... Enfin, sur le plan des affaires, c'est très moral, mais en tout cas, c'est légal, c'est ce qui existe, et c'est ce qui permet à les entreprises de démarrer. Mais si les repreneurs n'avaient pas de bénéfice sur une opération, comment ferait-il... Pourquoi est-ce qu'ils le feraient d'une part, et comment ferait-il fortune ? Comment croyez-vous que M. Arnaud fait fortune avec LVMH ? Comment croyez-vous que M. Pinault a fait fortune de son côté ? Exactement avec des procédés de ce genre. Ce n'en est pas d'autre. En quelques années, grâce au soutien de la SDBO, Bernard Tapie rachète une série d'entreprises en difficulté. Manufrance, La Viclaire, Testu, Terraillon, Vendère, Mazda, Louc, Donnet. Les rachats sont faits à la barre du tribunal. Pierre Despecailles, son principal banquier, a été juge au tribunal de commerce de Paris. Rappelons que ce sont les tribunaux de commerce qui jugent les faillites et les reprises. Il y a eu, je tiens d'abord à le préciser, il n'y a eu strictement aucune relation entre ma position au tribunal de commerce qui a duré jusqu'en 1982 et les opérations qu'on a pu faire avec Tapie. Pour la bonne raison, c'est que jamais une des reprises faites par Tapie n'a été faite devant le tribunal de commerce de Paris. Par conséquent, je n'ai jamais eu à intervenir dans un sens ou dans un autre pour qu'une affaire soit confiée à Tapie ou ne soit pas à Tapie, etc. Étant donné qu'il n'y a eu aucun lien avec le tribunal de commerce de Paris pendant cette période. Un jour, pendant que j'étais président, 1982-83 par an, un personnage important, je ne sais plus si c'était un membre d'un directeur de cabinet ou un secrétaire d'État quelconque, m'a dit, il paraît que j'ai le candidat qui soutient Tapie. Je n'ai jamais entendu parler. Et j'ai demandé à un comité de direction générale où étaient les sept ou huit grands chefs de l'ICASTER, du Crédisionné, l'International, le National, la Provin, les Affaires Financières, etc. Le petit gouvernement, quoi, du Crédisionné. personne n'a entendu parler. Il dit, bon, j'ai posé la question et deux jours après, le responsable des affaires de grandes entreprises et de la SDBO m'a dit, ben, c'est fait moi. Alors, j'ai dit, combien ? Il n'y a pas de question à poser, c'est combien ? C'était autour de 200 à 300 millions de francs. Je dis, comment ? Je dis, mais rassurez-vous, c'est garanti, etc. Alors, j'ai regardé, les garanties étaient bien légères, mais l'affaire était une bonus, apparemment. C'est la Cour des Comptes qui l'a dit. La Cour des Comptes a dit exactement l'équilibre entre les crédits et la valeur des gages était bon sur le groupe tapis jusqu'à l'opération Adidas en 1990. Autrement dit que la Cour des Comptes estime que pour la période 1977-1990, c'est-à-dire pendant 13 années, la banque n'a pas pris de risque avec tapis, ce qui est parfaitement exact, et que ces risques étaient bons. Et la valeur des gages qu'elle avait, des garanties qu'elle avait, couvrait ses débits et ses crédits. Il était une bonus, il valait bien les deux ou trois cents millions qu'on lui prêtait, il était entouré d'une bonne équipe, il l'animait convenablement, il connaissait ses dossiers, il connaissait ses chiffres, et il ne faisait pas d'opération anormale, il n'y avait pas de déséquilibre. Bon, c'est tout. Deux cents millions, c'était un très gros client ? Non, c'était un gros client, mais pas un très gros. Jean-Paul Amiel a fait toute sa carrière au Crédit Lyonnais, dont il n'a connu que les belles années, et qu'il a quitté en 89. Directeur adjoint du Réseau France, hors région parisienne, il a accompagné l'ascension de François Pinault, aujourd'hui devenu l'homme le plus riche de France. J'ai dû rencontrer François Pinault vers la fin des années 81, début 82. À l'époque, il était encore un petit entrepreneur breton, localisé à Rennes. Il avait en fait déjà commencé son ascension, car nous étions à cette époque en pleine crise de la filière bois, et à ce titre-là, il avait commencé à reprendre toute une série d'affaires en difficulté. il les reprenait et il les redressait. Et nous sommes entre les relations, car à un moment donné, il a repris deux affaires beaucoup plus importantes, dans lesquelles le Crédit Lyonnais était très fortement engagé, à la fois en tant que prêteur et en tant qu'actionnaire. Et à ma très grande surprise, il a réussi le redressement de ces deux affaires-là en un temps record. Et c'est à partir de là qu'il y a eu entre lui et moi un certain déclic, commençant à me dire « mais cet homme-là a vraiment des capacités de manager assez exceptionnelles pour réussir là où d'autres ont jusqu'à maintenant échoué. » Avec le soutien du Crédit Lyonnais, l'ascension de François Pinault commence, reprenant avec succès des entreprises de plus en plus importantes et chères. Isorois d'abord, redressé en un an, un quart des emplois supprimés et 250 millions d'aides publiques. François Pinault y gagne un surnom, le tapis de l'agglomérie. Un an plus tard, il s'attaque à beaucoup plus gros. La Chapelle d'Arblay, la plus grosse entreprise française de pâte à papier. Avec plus de 7000 emplois, dont 1300 dans la seule région de Rouen, cette entreprise représente un gros enjeu. Elle a déjà coûté plus d'un milliard de francs en aide publique. Un gros enjeu et un gros morceau. C'était le jour de la Toussaint 87. J'étais chez moi en province et François Pinault me téléphone en me disant, dites, je suis au ministère de l'Industrie, je suis en train de parler du dossier Chapelle d'Arblay, nous avons bien avancé, je peux donc faire l'opération, mais bien évidemment, il faut que je puisse donner au ministre, qui était à l'époque Madeleine, il faut que je donne au ministre l'assurance qu'une banque, en l'occurrence le crédit d'unnet, bien sûr, me suis dans cette affaire-là et me consente des crédits complémentaires pour pouvoir assurer la remise en ordre de l'affaire. Alors je crois de mémoire qu'il s'agissait de consentir dans les 300 millions de francs nouveaux donc de crédit, en plus de ce qui existait déjà. C'était donc un pari considérable et il fallait donner la réponse sur le champ, puisqu'il y avait, semble-t-il, un autre concurrent sur les rangs. Alors j'ai demandé quand même une réflexion d'un quart d'heure, disons à François Pinault, mais oui, j'ai réfléchi puis je me suis dit finalement est-ce qu'on joue la carte ou est-ce qu'on ne la joue pas et finalement j'ai décidé de la jouer et c'est ainsi que j'ai donné un accord donc le jour même de la Toussaint, j'ai rappelé un quart d'heure après, j'ai donné un accord et François Pinault a donc pu faire l'opération Chapelle d'Arbelet. Dans les reprises d'affaires telles qu'ils auraient la Chapelle d'Arbelet, je vous ai dit tout à l'heure, on était très engagés. Donc si les affaires en question capotaient, on perdait des sommes très importantes, je n'ai plus les chiffres en tête, mais très importantes. Donc le fait que François Pinault les reprenne et les redresse du même coup, nous restituer, comment dirais-je, nos concours, voyez-vous. S'il y avait mettons 100 de concours, si j'en rajoutais 30, évidemment j'accroissais le risque de 30%, mais j'avais aussi peut-être la chance de récupérer les 130, voyez, ce qui s'est produit à chaque coup. Car François Pinault, à chaque fois, a remboursé rubis sur l'ombre l'ensemble des concours qui lui ont été faits. Acheté 550 millions et revendu peu après à deux groupes scandinaves, la Chapelle d'Arbelet laisse à François Pinault une plus-value de 525 millions. Il a revendu, je crois, la Chapelle d'Arbelet en 87, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça, ou 88. Et peu de temps après, les cours de la pâte à papier du Père Bougesneur se sont effondrés. C'est donc un homme qui a un flair considérable. Même chose quand on parle de son flair. À un moment donné, alors qu'il était devenu le numéro 1 de la filière bois en France, à un moment donné, cet homme-là qui était pourtant installé et qui d'ailleurs gagnait de l'argent, a dit, finalement, l'avenir ne se situe plus là, il se situe maintenant dans la distribution. Et c'est comme ça que cet homme-là, un des premiers certainement à l'époque, a pris le virage de la distribution en abandonnant, il faut bien le dire au passage, tous ses métiers de base. Il rachète alors la CFAO, un groupe de distribution en Afrique. 25 milliards de francs de chiffre d'affaires. Puis ses Conforama et finalement, le printemps, peut-être le coup le plus brillant. Pour expliquer, il faut dire qu'auparavant, il avait racheté à Bernard Arnault Conforama. Conforama, qui était dans l'ancien empire Boussac, ne convenait plus très bien à Bernard Arnault qui lui était, à ce moment-là, complètement orienté vers les affaires de luxe. Donc, il voulait s'en défaire. C'est-à-dire moi-même qui en ai parlé à François Pinault, puisque j'étais en relation avec les deux hommes. Et François Pinault a vu dans Conforama une deuxième grande marche importante après la CFAO. Donc, ils ont fait affaire. Il a repris Conforama. Et il avait entendu dire à un moment donné que la famille Mauss, qui détenait autour de 40% du printemps, souhaitait se désengager, elle-même ayant d'autres opérations à régler par ailleurs, je crois notamment aux États-Unis. Et c'est à partir de cette annonce-là que François Pinault a eu l'idée d'apporter Conforama, qui était une chaîne que le printemps guignait depuis un certain temps et qui convenait bien et qui faisait une synergie disant importante avec le printemps qui lui-même, à l'époque, recherchait un développement de chiffre d'affaires. Donc, son idée était premièrement de dire j'ai quelque chose qui peut intéresser le printemps, je le lui apporte. Et avec l'argent que je retire de la vente de Conforama, j'entre dans le printemps, notamment en rachetant la famille Mauss, c'est 40%. Voilà quelle était l'opération. Alors, on peut qualifier cette idée-là d'assez géniale car en vendant Conforama, François Pinault entrait dans le printemps mais du même coup retrouvait Conforama puisqu'il devenait le principal actionnaire du printemps. Donc, François Pinault revend Conforama au printemps pour à peu près son prix d'acquisition, 4 milliards 400 millions. Mais il lui manque encore un milliard pour s'emparer du groupe. Il a donc, une fois de plus, besoin du crédit lyonnais. Nous sommes en 91 et Jean-Yves Abbeurer est depuis 3 ans président de la banque publique. Tous les analyses financiers considèrent que Pinault est déjà au maximum de l'endettement possible et qu'il ne peut pas s'endetter beaucoup plus quelle que soit la qualité de l'entreprise qu'il cherche à un excès. Alors, il est clair que l'opération ne peut pas être financée uniquement par des crédits qui, je rappelle, sont faits par les 3 grandes banques et pas par le crédit lyonnais tout seul mais qu'il faut aussi du capital. Et donc, l'idée vient naturellement simultanément, je dirais, parce que c'est tellement évident à Pinault et au crédit lyonnais qu'il faut une grosse mise en capital du crédit lyonnais dans le système Pinault. Il faut un milliard. Alors, ce milliard, il faut le loger à un endroit stratégique. Ce n'est pas dans le printemps qu'il faut le loger, c'est au-dessus, au sommet du système Pinault. Alors, le sommet du système Pinault, c'est une holding, une compagnie financière qui tient en portefeuille toutes les activités et les entreprises du groupe Pinault, qui s'appelle la financière Pinault, et qu'il faut donc ouvrir à un minoritaire, et quel minoritaire ? Le crédit lyonnais. Donc, nous prenons, avec le milliard, je crois, 25% de la financière Pinault, et nous ne les prenons pas sans clause protectrice, parce que ça n'est pas une société cotée, c'est une société familiale qui est dans les mains de François Pinault. Malgré la qualité de nos relations et la confiance qui règnent entre nous, nous ne pouvons pas ne pas prendre des précautions pour être un minoritaire très protégé. Donc, nous les prenons, nous les imposons. C'est à prendre ou à laisser, naturellement. C'est Loïc Doraison, directeur général de Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, qui est chargé de mettre au point ce contrat, protégeant la participation minoritaire du Crédit lyonnais au sein de la financière Pinault. Nous sommes en 91. A l'époque, l'endettement du groupe doit être voisin de 18 milliards et la part du lyonnais doit être de 55 à 60%. Donc, nécessité de conforter le Crédit du groupe. Deuxième élément, rentabilité. Assoir le Crédit du groupe et toujours favoriser les développements de valeur ajoutée et de rentabilité. Donc, les conditions sont que Pinault est commanditaire par rapport à son groupe familial et il nous faut verrouiller en quelque sorte le futur en imposant une règle de rentabilité qui puisse, bon an, mal an, apporter de l'ordre de 80 millions de francs par an en rendement de ce capital, en gros 8%. Des clauses très spéciales que François Pinault est bien contraint et forcé d'accepter, donnant donc à cet apport en capital du Crédit lyonnais la même rentabilité qu'un prêt à 8%. D'autre part, le Crédit lyonnais a un droit de veto sur la stratégie du groupe. Tout nouvel endettement ainsi que la nature des dépenses doivent recevoir son accord. Deux représentants du Crédit lyonnais sont au conseil d'administration. Enfin, si Pinault veut céder une partie de ses parts, il doit d'abord les proposer au Crédit lyonnais. Les gros achats supposent des gros chèques. Le jour du closing, du rachat des parts de la famille Mauss par François Pinault, comment ça se passe ? Comment se passe la signature du chèque ? D'abord, ça se passe dans un environnement où il y a beaucoup de monde puisque toutes les parties et leurs avocats sont représentés. dans un grand cabinet d'avocats. Tout est arrêté, les contrats sont définitifs. Le responsable de l'agence centrale rédige le chèque. Je le vois. On est surpris par l'orthographe parce qu'on n'est pas habitué à faire des chèques de 3,3 milliards. On ne sait pas s'il faut mettre un S à 1 milliard ou pas. Bref, il est remis à François Pinault lequel le remet à Bertrand Mauss qui est le vendeur et le... le vendeur à Bertrand Mauss le remet au Crédit Lyonnais. C'est donc une très bonne affaire pour lui. C'est aussi une très bonne affaire pour le Crédit Lyonnais et c'est un... je dirais un des plus beaux partenariats de banque industrie qu'on ait eu. Le Lyonnais n'a jamais d'abord perdu d'argent avec ce partenaire tout à fait prestigieux aujourd'hui et on a gagné beaucoup. François Pinault rachètera ensuite en bourse les parts restant du groupe Printemps-la-Renaud. Le groupe devient alors PPR c'est-à-dire Pinault-Printemps-la-Redoute. Alors il faut bien voir que ces deux opérations-là ont eu un effet boomerang sur sa position et sur son chiffre d'affaires. Je pourrais vous dire que cet homme-là en 1964 réalisait d'abord à Rennes un chiffre d'affaires de l'ordre d'un million de francs. en 1980 il était passé à 1 milliard de francs et vers les années 90 il a bondi à 40 milliards de francs et aujourd'hui l'ensemble Pinault-Printemps-la-Redoute va représenter cette année après la prise de Gilbert notamment un chiffre d'affaires de 90 à 100 milliards de francs. Ça c'est que Pinault-Printemps-la-Redoute ? Que Pinault-Printemps-la-Redoute. Je mets de côté Saldine Patrimonial Artemis qui réalise aussi un chiffre d'affaires considérable à la fois en France et aux Etats-Unis. Donc le Crédit Lyonnais a eu depuis une quinzaine d'années ou plus maintenant beaucoup de retours disons en termes d'opérations avec des commissions des agios très importants voyez-vous. Mais ce qu'on visait surtout c'était de prendre pied auprès d'un homme aussi entreprenant qui était manifestement promis un très bel avenir encore que je n'imaginais pas à l'époque qu'il puisse aller aussi loin qu'il est allé mais c'était certainement quelqu'un qui allait monter un empire voyez-vous. L'Empire Pinault Au sommet la financière Pinault détenue à 75% par François Pinault et 25% par le Crédit Lyonnais. La financière Pinault partage encore avec le Crédit Lyonnais Artemis 75% pour la financière Pinault 25% pour le Crédit Lyonnais Artemis contrôle PPR coté en bourse qui regroupe une bonne dizaine de sociétés dont le printemps La Redoute Conforama Prise unique récemment revendue Pinault Distribution CFAO Rexel et Lafna Artemis d'autre part contrôle les sociétés non cotées Château-Latoux Christie's et les sociétés américaines. Un empire de 50 milliards de francs commencé avec 100 000 francs seulement et construit grâce au soutien constant des banques et plus particulièrement du Crédit Lyonnais Un gros un très gros client Autre condottière des années 80 François Marlan jeune brillant et séduisant avocat tenté par les affaires Il fait partie du groupe de tête de ces nouveaux bâtisseurs d'empire industriel Il a commencé avec un prêt de 300 000 francs par le Crédit Lyonnais Dix ans plus tard il a déjà racheté près de 150 sociétés qu'il veut alors restructurer au sein d'un grand groupe de distribution Son énergie et ses projets séduisent Jean-François Hénin directeur général d'Altus filiale du Crédit Lyonnais Il y a un livre qui date de la fin 92 qui le compare à François Pinault à Bernard Arnault et d'autres gens qui étaient en vogue à l'époque Parmi ces projets il y avait l'idée de développer un groupe de distribution ou plus exactement de grossistes pour alimenter les commerces de proximité Il faut voir qu'au début des années 90 l'ensemble de ce métier de grossistes était en train de se modifier radicalement sous l'influence de l'expansion du leader national qui était Promodès et cette situation avait fragilisé l'ensemble du secteur et donc donné une chance raisonnable à un investisseur déterminé de construire à un coût raisonnable un concurrent de Promodès c'était l'idée de Marlan et c'est une idée qui nous a séduit Altus finance donc en 1991 l'acquisition par Marlan de Disco un important groupement de grossistes de proximité On avait racheté la filiale Gros de Rally on rachetait la filiale Gros de Disco et ça participait à ce plan sur 7 ans de faire 7 milliards de francs et de devenir un acteur incontournable dans tout du nord-ouest au sud-ouest de la France centre-sud-ouest de devenir un acteur un des 3 acteurs français de l'activité Gros avec BRMC et Médis Marlan distribution détenait 7 pôles dont Disco était l'essentiel avec 6 milliards de chiffre d'affaires EDA faisait 1 milliard de chiffre d'affaires et il y avait des pôles de distribution de détergents des pôles immobiliers des pôles de distribution de vêtements et des pôles industriels ce que nous avons racheté également dans Disco c'est outre les 1 milliard et demi de chiffre d'affaires ces 50 personnes qui travaillaient depuis 20 ans dans la distribution grossiste des services marketing des services juridiques avec 3-4 juristes des services des services produits propres et on a repris une vraie structure et cette vraie structure a été mobilisée énormément sur le dossier Esculan à partir de mars Esculan une société de distribution dans le sud-ouest dont Marlan attend le dépôt de bilan pour la reprendre à la barre du tribunal sur les conseils du Crédit Lyonnais et pour agrandir son groupe Nous travaillons beaucoup avec le Crédit Lyonnais puisque c'est le Crédit Lyonnais qui nous a épaulés qui a analysé le groupe avant l'entrée d'Altu c'est le Crédit Lyonnais qui a fait pendant 3 mois toute l'analyse du groupe et le Crédit Lyonnais a averti qu'Escoulan pouvait connaître des difficultés et qu'il n'était pas inintéressant de s'y intéresser donc nous avons rencontré la famille Esculan c'est-à-dire le père et le fils et nous avons démarré l'opération Esculan avec beaucoup de surprises nous avions budgétisé c'est ce qu'on oublie un peu dans ce groupe nous avions budgétisé des pertes ces pertes étaient liées à 1300 licenciements qui étaient prévus et au groupement d'environ 7 entrepôts puisque l'entrepôt central d'Escoulan était de 55 000 m² ce qui est énorme donc nous fermions les entrepôts périphériques tout en en conservant certains puisque les camions ne devaient pas faire plus de 200 km sauf à perdre de la rentabilité de la livraison nous étions sur un train d'importants de 5 millions de pertes par mois ce qui était budgétisé alors j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait 200 millions de pertes François Marlant pour les deux tiers et Altus pour un quart détiennent le groupe Marlant Distribution et Altus à nouveau pour un quart et Marlant Distribution détiennent Disco qui lui-même détient Eskoulan Avec 7 milliards de bilans le groupe est alors en passe de devenir le deuxième groupe de distribution en France mais il a sans doute grandi trop vite et il lui faut maintenant le réorganiser une tâche que son banquier Jean-François Hénin juge trop lourde pour François Marlant et le pousse à l'écarter de la direction du groupe J'étais effectivement fatigué mais je ne travaillais pas moins pour autant le problème que m'avait mis en exergue M. Hénin c'est que je n'avais pas de second alors nous avons nous avons d'ailleurs avec l'aide du crédit lyonnais et d'Altus cherché des second des gens qui seraient des spécialistes et des solutions et qui pourraient qui pourraient me seconder et prendre une partie des problèmes à régler nous n'avons pas trouvé Vous demandiez combien pour sortir ? La valorisation du groupe des 66% dont j'étais propriétaire était de 300 millions sur une valorisation globale qui avait été validée en janvier 92 et en août 92 de 450 millions Et M. Hénin vous proposez combien ? M. Hénin ne faisait pas de proposition il disait que le prix était trop élevé In fine Apparemment M. Seyss et M. Hénin ont décidé que ma valorisation valait moins que celle qui était dans les documents puisqu'on m'a donné net 142 millions de francs pour les 66% Pour sortir ? Pour sortir alors que je maintenais que ça valait 300 millions de francs Altus reprend alors 100% des parts de Marlan distribution et par conséquent 100% de Disco et des School Reste à trouver un gestionné Nous ne pouvions pas laisser un groupe qui faisait 6 ou 7 milliards de chiffre d'affaires qui avait plusieurs milliers de personnes et qui approvisionnait plusieurs milliers de magasins de proximité sans direction Nous avons fait appel à l'époque à un groupe de 4 gestionnaires professionnels qui sont pris en charge le problème Marlan Les 4 mousquetaires ? Ceux qui ont été connus sous le nom de 4 mousquetaires Franck Hulman homme d'affaires l'un de ceux qu'on a surnommé les 4 mousquetaires 4 associés déjà partenaires d'Altus sur d'autres affaires Jean-Pierre Andrevant et Gilles Silberman ont été les 2 plus proches collaborateurs de François Pinault au début de son ascension avant de se séparer en cours de route Désormais ils chassent sur des terres voisines Ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque le groupe qu'on a constitué assez rapidement en 3 ans a été constitué en partenariat avec Altus qui a financé toutes nos acquisitions et on a 2 milliards de francs d'endettement avec comme seule créance financier Altus Finance et Claude-Éric Paquin donc le nouveau président du directoire nous fait comprendre qu'il faut qu'on leur donne un coup de main et qu'on a 3 minutes pour se décider donc on est pris un peu en étau et à l'issue du déjeuner on leur dit écoutez donnez-nous les dossiers et déjà qu'on analyse la situation on passe 2 jours ou 3 jours à analyser les dossiers on se rend compte que les 100 millions de pertes sont illusoires que les pertes sont beaucoup plus importantes et d'autre part qu'on ne souhaite pas reprendre la financière Marlant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et enfin qu'il y a un actif qui s'appelle Escoulant qui a fait l'objet d'un plan de continuation en mars 92 et qui est dans une situation critique qui peut entraîner tout le groupe il fallait restructurer il fallait licencier c'est pas drôle il fallait licencier 1300 personnes il fallait fermer les entrepôts il fallait en réunir d'autres il fallait réarbitrer des zones de marchandises nous l'avions commencé nous l'avions commencé et nous avions les pertes que nous avions prévues à l'époque qui étaient j'ai plus les chiffres en tête qui devaient être de 149 millions 179 millions sur Disco sur le groupe Disco les quatre imaginent un montage pour reprendre Disco en effaçant les dettes d'Escoulant c'est d'abord la cession de Disco à Marlant Distribution puis le lendemain même le dépôt de bilan d'Escoulant le second déjà de cette entreprise concernant le montage qui a été fait pour la reprise du groupe Marlant nous avons mis en place à un système basé sur des fonds hollandais à la demande de la structure Crédit Lyonnais parce que cette opération s'est faite à la suite du dépôt de bilan d'Escoulant qui avait été repris quelques mois plus tôt par le groupe Marlant et le Crédit Lyonnais ne voulait pas savoir qu'une de ses filiales allait financer cette opération dans laquelle un certain nombre de clients du groupe allait avoir subi des pertes donc on a choisi cette structure qui permettait de cacher aux yeux de ses propres clients l'intervention du Crédit Lyonnais L'opération consiste à créer deux sociétés hollandaises Pancho et Hornbeam propriété à 100% des quatre mousquetaires Elle bénéficie aussitôt d'un prêt de 1,25 milliards de francs par la banque d'Altus Pancho reprend Disco et Hornbeam reprend pour un franc les actifs d'Escoulant dont les dettes sont effacées Les sociétés hollandaises font un écran devant une opération qui se déroule dans un contexte social tendu Elles servent aussi à cacher aux créanciers d'Escoulant dont certains sont clients du Crédit Lyonnais le double rôle d'Altus dans cette opération Cette opération a été soumise au trésor et bénie par lui Qui au trésor donne son autorisation ? De mémoire Claude-Éric Paquin informe M. Noyer Jean-Pierre Andrevon et Paquin rencontre Noyer pour lui décrire l'ensemble du schéma Christian Noyer alors directeur du Trésor l'administration qui exerce la tutelle du ministère des Finances sur les banques publiques Par lettre la direction d'Altus lui précise Citation Le montage financier fait intervenir des structures non résidentes pour des raisons de confidentialité tant vis-à-vis des fournisseurs que du marché Fin de citation Le montage comprend une dernière phase encore plus discrète Est-ce coulant racheté pour un franc et revendu quelques mois plus tard à une autre société des quatre avec une bonne plus-value ? 49,8 millions à peu près Je dis que cette plus-value d'une part est justifiée tout à fait d'autre part que cette plus-value doit être mise au regard de la création de valeur 4 personnes travaillent sur une entreprise sur des entreprises pour les restructurer au moment où ils reprennent ces entreprises elles sont au bord du dépôt de bilan et elles peuvent être estimées à moins 1,5 milliard ou moins 2 milliards de francs Un an après à l'issue d'une restructuration lourde et d'un certain nombre d'actions engagées ces entreprises ont évalué 200 millions de francs Nous n'avons pas perçu de salaire nous n'avons pas perçu davantage Est-ce que 50 millions répartis entre 4 pour avoir créé une valeur ajoutée de plusieurs milliards de francs est quelque chose d'aberrant ? Trois ans plus tard quand le crédit lyonnais sera au bord de la faillite Dominique Basi le bras droit de Jean-Pierre Levade nouveau président du crédit lyonnais déposera le bilan de Disco Comme nous n'arrivions pas véritablement à obtenir les vrais chiffres sur cette structure de la part des gestionnaires qui gérait en fait pour compte j'ai décidé de rapatrier chez Altus cette structure et c'est là que nous avons connu la véritable situation La situation de cette entreprise était malheureusement intrinsèquement inredressable Trop petite trop chargée en frais généraux elle n'avait dans le monde de la grande distribution aucune chance de se développer Alors nous avons d'abord tenté une première chose c'était de la vendre pour l'adosser à un groupe plus important y compris d'ailleurs de la vendre pour très peu d'argent ou même éventuellement en payant Nous n'avons trouvé aucun candidat aucune candidature sérieuse pour la reprendre soit en partie soit en totalité On a essayé de faire en sorte que les choses ne se passent pas trop mal pour les salariés Je ne peux pas vous dire qu'on y a réussi Il y a eu des indemnités qui ont été versées de quel ordre est-ce qu'elles étaient ? Écoute, oui bien entendu il y a eu des indemnités Globalement nous avons consacré ces indemnités 140 millions de francs qui ont été pris en charge par Crédit Yennais 140 millions de francs pour à peu près 1000 personnes ça représente 140 000 francs par personne Vous aviez pour 1000 personnes la même somme que celles qui avaient été données en indemnisation ou en rachat de ses parts à M. Marlant C'est exact Je ne suis évidemment pas fier de cette comparaison mais je n'ai pas payé M. Marlant Mes prédécesseurs c'est l'ancienne gestion du Crédit Yennais qui a payé les 140 millions à M. Marlant Retour à Bernard Tapie Jusque là pour lui aussi tout va bien Le 7 juillet 90 Bernard Tapie profite de la finale de la Coupe d'Europe de football pour annoncer l'achat d'Adidas ex numéro 1 de la chaussure de sport en difficulté depuis la mort de son créateur Il en a obtenu un très bon prix 30% moins cher que la valeur réelle On va pouvoir financer cette acquisition la moitié par des fonds propres qui nous appartiennent parce que si on s'est rendu liquide c'était pour faire des acquisitions tout le monde me le reprochait d'ailleurs on disait ah oui mais il n'y a plus que de l'argent dans la caisse et il n'y a plus d'affaires et deuxièmement l'emprunt correspond à peine à la moitié du prix total remboursable à peu près sur deux ans Un très bon prix 1 milliard 600 millions dont il n'a en fait par le 1er sous car il compte sur son banquier Pierre d'Espessay Ah ben moi je l'ai appris en écoutant la télévision et en apprenant qu'à Marseille M. Tapie à Marseille à Rome M. Tapie avait dit que etc et le lendemain il m'a téléphoné en me disant je veux vous voir et il m'a expliqué que c'était l'opération du siècle que c'était merveilleux qu'il avait fait un truc extraordinaire qu'il avait réussi une négociation parfaite qu'il allait m'en fournir les preuves etc puis il nous a montré un certain nombre d'éléments qui nous ont amené à penser qu'effectivement il avait réussi une négociation assez étonnante C'est à dire qu'à ce moment là il vous demande la totalité de la soeur Il m'a dit il faut un milliard non il savait bien qu'on ne les ferait pas il faut un milliard 6 pour payer les soeurs d'Asselaire bon il savait bien que la SDBO ne les ferait pas par conséquent il m'a dit montez un pouls bancaire faites ce que vous pouvez pour essayer de faire cette opération Le pool monté rapidement par Despecaille compte 7 banques 3 françaises la SDBO filiale du Crédit Lyonnais 500 millions la Banque Générale du Phénix filiale des AGF 250 la BNP 200 2 banques japonaises Bank of Tokyo pour 200 et Long Term Credit Bank pour 150 millions et 2 allemandes Hippo Bank et Bayerische Vereins Bank apportent les 200 millions restants à BTF SA la société de Bernard Tapie celle-ci détient 100% d'une deuxième société de droit allemand créée pour la circonstance BTF GMBH qui est elle-même propriétaire à 80% d'Adidas donc on monte ce pool on monte ce pool à court terme c'est-à-dire remboursable en partie 600 millions environ au bout d'un an et le reste un milliard au bout de deux ans pourquoi ? parce que la condition qu'on avait mise auprès de M. Tapie c'était qu'il se consacre à Didas c'est-à-dire donc qu'il vende ses autres participations sans fixer une échéance courte on l'obligait à vendre vite ce que nous voulions deuxièmement il n'était pas prévu que Tapie conserve la totalité d'Adidas en créant une sous-holding BTF GMBH il donnait la possibilité tout en conservant le contrôle de céder une partie d'Adidas et par conséquent ce que nous voulions c'est qu'éventuellement il cède une partie de ses actions de manière à diminuer le risque global entre la cession d'une partie des actions et la vente des actifs ça devait rembourser totalement Adidas voilà dans quel esprit il s'était fait en 1990 tout pourtant semble alors sourire à Bernard Tapie grâce au sport il est populaire d'abord grâce à Bernard Hinault puis au foot à l'OM à la Coupe d'Europe populaire il s'est aussi depuis peu pris au mirage de la politique député à Marseille en 88 bientôt député européen il devient ministre dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy en 91 on lui a même créé un tout nouveau ministère sur mesure il est ministre de la ville encore mieux on lui laisse miroiter un destin national ébloui il délaisse ses affaires or pendant ce temps les affaires vont mal c'est la crise les sociétés à vendre ne trouvent pas acquéreur les dettes grossissent les banquiers s'inquiètent la politique de la banque vis-à-vis d'un groupe c'est pas la même chose que vis-à-vis d'une société s'il y a une société qui marche mal dans le groupe est-ce que c'est une raison pour faire tomber la société en dépôt de bilan si on fait tomber la société en dépôt de bilan tout le groupe est appliqué en 1991 on aurait exigé on aurait supprimé tout financement à Testu et à Trévoux notamment à Trévoux il y avait un dépôt de bilan immédiat il y aurait eu un dépôt de bilan dans une société du groupe Tapie ça réfé à un coup de totère et tout le groupe en aurait parti y compris Adidas donc l'intérêt n'était pas de faire un coup de semence aussi puissant donc c'était de menacer de tirer d'attirer l'attention de faire tout ce qu'on pouvait pour qu'on cède pour qu'on arrête même mais certainement pas qu'on pousse au dépôt de bilan quand je disais Tapie ça suffit maintenant modérez vos dépenses ou il faut faire ceci faire cela Tapie avait tendance à l'air de dire c'est toujours je fais ce qui me plaît alors de temps en temps il fallait pousser un coup de gueule et le coup de gueule c'était bon bah retournez un chèque retournez deux chèques alors j'avais Tapie comment ça avait retourné des chèques à ma femme c'est un scandale c'est une honte etc oui je vous avais prévenu vous n'avez pas voulu je ne peux pas faire ça etc bon je vous couvre rappelez les chèques vous promettez vous ne recommenceriez plus oui je ne recommencerai plus bon c'était un petit peu ça bon donc on lui a retiré ces chèques de chèques on a dû lui rendre un mois et deux mois après d'ailleurs je pense fin 92 une note au président du crédit lyonnais précise que Bernard Tapie doit en tout 1 milliard 736 millions et qu'il se dirige irréversiblement vers l'insolvabilité elle propose la revente urgente des parts de Bernard Tapie dans Adidas d'autre part le premier ministre Pierre Bérégovoy pousse Bernard Tapie à choisir entre la politique et les affaires François Gilles est alors directeur financier du crédit lyonnais Bernard Tapie étant en politique le crédit lyonnais le groupe crédit lyonnais considérait que il ne fallait pas mélanger les genres et que donc il ne pouvait pas continuer de gérer un groupe d'entreprise et de fait d'ailleurs il le faisait mal parce qu'il n'avait pas le temps parce qu'il avait l'esprit ailleurs donc le crédit lyonnais enfin le groupe crédit lyonnais représenté par Michel Gallo lui a dit il faut que vous choisissiez si vous choisissez la politique il faut que nous réglions le passé et que vous vendiez vos participations et cet accord donc a prévu la vente la vente Tapie qui donnait mandat à SDBO la vente de Adidas moyennant un prix qui était convenu et qui évitait toute perte à Bernard Tapie et le même accord disait que les dettes de Bernard Tapie seraient remboursées au fur et à mesure de la vente des autres participations Terrayon la vie claire etc Bernard Tapie charge la SDBO de trouver un acquéreur pour Adidas à un prix convenu ferme et définitif il fixe lui-même la date limite avant les élections prévues trois mois plus tard en mars 93 Henri Filot supervise l'opération pour le crédit lyonnais dans une note de novembre 92 vous dites qu'il faut signer avec Bernard Tapie un accord le plus discret possible pourquoi ? pourquoi ? vous savez un prêt à 0% avec 66% de participation à plus-value vous voyez c'est pas un article commercial courant donc je ne pense pas qu'on se fait souhaiter inscrire dans les produits offerts à l'ensemble de la clientèle des produits de ce type voilà pourquoi on souhaitait la discussion ni plus ni moins un prêt à 0,5% et la garantie de toucher deux tiers de la plus-value possible des conditions vraiment exceptionnelles faites par le crédit lyonnais qui finissent par attirer un acheteur potentiel Robert Louis Dreyfus mais Dreyfus encore prudent se limite à 15% d'Adidas il demande un an pour racheter éventuellement le reste des parts en attendant Henri Filo trouve une solution provisoire Omega et Cote Bridge deux sociétés offshore domiciliées l'une aux îles Caïmans et l'autre aux îles Vierges qui prennent ensemble 35% des actions toujours grâce aux mêmes conditions convaincantes un prêt à 0,5% les AGF montent à 17% le crédit lyonnais lui-même détient la partie restante un peu moins de 20% l'essentiel est accompli Bernard Tapie a revendu Adidas je sais qu'on s'est servi de cette de cette de ceci de discrétion de ces de ces de ces entités pour dire ce sont des fonds cachés ce sont des fonds cachés d'argos et d'étiques d'un côté et Citibank de l'autre et puis ce sont ces groupes-là qui ont fait le profit final point c'est tout ils s'en fichaient pas mal de qui achetait M. Tapie et ce qu'il voulait c'est que l'opération se fasse il a fixé son prix c'est lui qui a fixé son prix et sans autre forme de procès donc M. Tapie était parfaitement satisfait de cette opération pleinement je crois qu'il y a un bon 200 millions qui a été gagné par net net de frais financiers par par le groupe BTFS1 ce qui est donc une belle opération entrer en 90 sortir en 92 avec 200 millions de francs de de profit net c'est c'est pas mal c'est bien Ainsi soulagé de dettes devenues trop lourdes pour lui l'homme d'affaires se défend alors d'avoir été sauvé par la banque publique parce qu'il était ministre ce que j'aurais pas fait par contre ça va de soi ça aurait été de vendre à une société nationalisée parce qu'on aurait pu dire est-ce que le prix correspond bien à la vraie valeur etc à partir du moment où 53% sur 58 est acheté par des privés faites leur confiance pour payer le bon prix ce qui n'empêchera pas Bernard Tapie d'entrer en guerre contre le crédit lyonnais pour le rôle de Robert-Louis Dreyfus et des sociétés offshore il a toutefois refusé notre proposition de faire valoir ses arguments tout ce que je peux vous dire c'est qu'un c'était pas des portages ça c'est sûr sûr et certain parce qu'un portage qu'est-ce que c'est un portage c'est quelqu'un qui vend temporairement à un autre avec un retour automatique vers le premier c'est ça un portage là les gens n'avaient non seulement il n'y avait pas un retour automatique mais le crédit lyonnais s'interdisait de près ou de loin de rapatrier dans son groupe les actions correspondantes première condition qui était pour un portage deuxièmement les actionnaires avaient la possibilité de rembourser leurs prêts par anticipation les fonds Madame Beau Robert-Louis Dreyfus tout le monde pouvait rembourser ce prêt par anticipation et par là même d'ailleurs éviter le partage de la plus-value de 66% ils auraient pu faire une fortune s'ils avaient fait ça Fin 93 la sortie d'Adidas n'a pas suffi pour autant à sauver le groupe Bernard Tapie qui n'arrive plus à rembourser ses emprunts Jean-Yves Haberère le président du crédit lyonnais a été remplacé par Jean-Père Levade auprès de qui François Gilles assure encore la continuité On arrive en 93 le moment où vous êtes chargé de mettre fin aux relations bancaires entre Bernard Tapie et le crédit lyonnais Oui et je suis chargé de le faire dans un cadre amiable c'est-à-dire en cherchant une solution contractuelle à tous les problèmes d'un suspens et d'emblée dans notre première rencontre j'ai évoqué l'idée sur laquelle j'avais l'accord de Jean-Père Levade qui était de lui donner un délai un délai suffisamment long pour revendre ses affaires pour éviter de les revendre précipitamment dans de mauvaises conditions donc on lui donnait un délai qui n'était pas encore fixé à ce moment-là mais qui devait être un délai à moyen terme disons un délai de quelques années pour qu'il puisse revendre et utiliser le produit de la revente au remboursement de ses crédits et en contrepartie de ce délai que nous lui donnions nous lui demandions de nous garantir par l'intégralité de ses biens c'est-à-dire non seulement par ses actifs industriels mais également par ses actifs personnels nous avions déjà une hypothèque sur son hôtel particulier de la rue des Saint-Père et je lui ai dit que nous voulions également avoir un gage sur ses meubles parce qu'il se vantait d'avoir une collection de meubles de la grande époque du XVIIIe siècle le XVIIe, XVIIIe siècle il disait avoir et il était très fier d'avoir le bureau du régent il avait une collection de tableaux donc il était très fier aussi et je lui ai dit qu'en contrepartie du délai de paiement il fallait que nous ayons une garantie sur tous ses biens le contrat prévoit le remplacement de la dette par un prêt de 360 millions en argent frais garantie sur les meubles meublants et œuvres d'art moi je suis éventuellement prêt à donner à monsieur Tapie cet argent à la mesure où ceci avait été convenu avec lui mais à une seule condition c'est que le gage complémentaire que l'on obtenait c'est à dire les meubles et les tableaux vaille bien à minima le prix ou la valeur du crédit qu'on lui faisait comme il m'apparaissait en étant tout à fait béotien qu'une collection de meubles de 300 millions puisqu'en fait il n'y avait presque pas de tableaux et les tableaux comme vous le savez sont apparus comme étant assez largement faux puisque les Chagall étaient clairement défauts certains des tableaux en tout cas certains des tableaux étaient sans doute défauts mais je dirais peu importe moi je ne peux pas me prononcer sur ce sujet là comme nous n'avions pas d'évaluation j'ai dit à François Gilles nous avons pris un risque qui sans doute était disproportionné par rapport au gage que nous avons obtenu donc comme il y a rupture de contrat de la part de M. Tapie par non remise des évaluations nous allons saisir ces meubles et d'ailleurs comme ça on va les évaluer et c'est ce que nous avons fait et nous n'avons pas déboursé l'argent plus important nous n'avons pas déboursé l'argent et ces meubles vous les avez fait évaluer ils valaient combien ? alors comme vous le savez d'abord on n'a jamais pu faire évaluer la totalité des meubles parce qu'il y en a une partie qui a été soustraite bizarrement enfin peu importe vous relirez les coupures de presse de l'époque M. Tapie a fait déménager ces meubles dans un garde-meuble et un certain nombre de ces meubles là n'ont jamais été retrouvés donc on a pu faire évaluer par deux des firmes internationales les plus connues l'une anglaise et l'autre américaine on a fait évaluer ces meubles le résultat de ces évaluations j'imagine que ce sont les plus beaux que nous n'avons pas pu faire évaluer mais peu importe le résultat de ces évaluations nous amenait à des évaluations qui au maximum se situaient aux alentours de 15 à 20% de la valeur annoncée par M. Tapie en d'autres termes il nous avait annoncé plus de 300 millions et on était au maximum compris dans des valeurs dans des valeurs comprises entre 40 et 50 millions de fois ce jour-là 17 mai 1994 à un an de la retraite après 18 années au crédit lyonnais François Gilles en désaccord avec le nouveau président vient de démissionner il lui reste encore avant de partir une chose pénible à faire une dernière signature mes collègues m'ont expliqué qu'en conséquence les instructions qu'ils avaient étaient de prononcer immédiatement la caducité du protocole de Mars alors je répète j'étais pas très heureux parce que j'ai une manière d'agir peut-être moins moins brutale j'étais pas très heureux et puis parce que je répète je croyais que la solution de Mars était une bonne solution néanmoins ce jour-là le lendemain de ma démission j'ai pas voulu me désolidariser de l'équipe que je venais tout juste d'équiter et donc je dirais sans grande conviction et pas très fier de moi j'ai signé cette lettre que je que je craignais n'être pas très solide au plan juridique j'ai compris que la conséquence c'est que au bout de tout ça il y avait la faillite personnelle de Bernard Tapie et l'inéligibilité de Bernard Tapie au bord de la faillite personnelle Bernard Tapie qui n'est plus ministre mais toujours député européen perd peu après son immunité parlementaire son destin passe maintenant par les juges Pendant ce temps Alidas restructuré a vu sa valeur se redresser fin 94 Robert Louis Dreyfus exerce comme convenu son droit et reprend 100% des parts toujours grâce à un prêt du crédit lyonnais bien sûr le crédit lyonnais encaisse alors pour la cession de ses parts une plus-value de 500 millions un an plus tard Adidas sera introduit en bourse le crédit lyonnais encaisse cette fois 1 milliard 100 millions de profits sur le prêt consenti à Dreyfus au moment du rachat Le coût à l'introduction a été de 68 Deutschmark par action et maintenant il en vaut 300 et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que le grand gagnant de toute cette opération c'est le marché les gagnants on peut les passer en revue si vous voulez c'est d'abord M. Tapie qui a fait enfin BTFSA j'ai toujours M. Tapie c'est BTFSA il a gagné comptablement 500 millions et déduction faite des frais de portage des frais de financement de son je ne dis portage vous voyez c'est le mot maudit le frais de financement de son acquisition environ 200 200 un peu plus donc M. Tapie a gagné 200 millions ensuite les AGF ont gagné aussi à peu près le quart de ce qu'a gagné le crédit yannet grosso modo le crédit yannet a gagné un premier coût environ 500 millions et un deuxième coût environ 1,1 milliard c'était vraiment une belle opération Adidas vaut en effet aujourd'hui 6 fois plus qu'à son acquisition 8 ans plus tôt de quoi donner à Bernard Tapie bien des remords aujourd'hui Bernard Tapie doit toujours au titre de son groupe 800 millions à la structure chargée de liquider les actifs d'août du crédit yannet l'affaire de sa vie peut-être aura été pour lui l'affaire de trop fasciné par la politique comme il nous a dit hors caméra il n'a pas vu le coup de Bonneton il y a des morts d'argent dans toutes les affaires il n'est pas vu le coup de Bonneton Sous-titrage ST' 501